Morlaï Silla et la structure de management Spock Consulting qu'il a placée à Arouka FC sont à couteau tiré depuis plus de 7 mois. L'agence repose au footballeur international guinéen de refuser de lui payer la totalité de son argent, soit la commission de 10% qu'elle doit avoir dans la prime de signature du joueur à Arouka FC, y compris dans son salaire annuel durant les trois saisons paraffées avec les jaunes et bleus de la Liga portugaise. Selon le représentant de Spock Consulting en Guinée, Mamadou Diallo, qu'un reporter d'Africasport.org a rencontré dans la soirée de vendredi 6 octobre 2023, après la signature du contrat de management de la carrière de Morlaï Silla entre l'agence et le joueur pour une durée de deux ans, une part de 10% de commission avait été conclue entre les parties. En principe, Morlaï Silla ayant signé un contrat de trois saisons à Arouka FC grâce à Spock Consulting, les termes de la convention signée entre les deux parties devaient être respectés. Mais cela n'a pas été fait par le joueur Silla selon le représentant local de Spock Consulting. D'après lui toujours, Morlaï s'était engagé à effectivement payer les pourcentages de l'agence tel que conclue. Mais il a refusé au dernier moment de s'acquitter de la totalité de la commission des managers, suite à l'implication de sa famille et de l'ancien directeur général du OREAAC, Amadou Bangoura, qui a joué le rôle du représentant de la famille dans ce dossier, ajoute M. Diallo. Morlaï Silla a eu 40 000 euros comme prime de signature à Arouka FC. Dans cet argent, le manager doit avoir 10%, soit 4 000 euros. Morlaï et l'agence se sont entendus d'après M. Diallo de payer toute la part de commission des managers en un coup dans sa prime de signature. C'est-à-dire que les trois saisons que Morlaï a signées à Arouka FC, sur le salaire annuel de chaque saison, l'agence a 10%. De façon détaillée, la première saison de Morlaï à Arouka, il encaisse 60 000 euros. La deuxième, il emporte 65 000 et la troisième, il émarge à 70 000 euros. Le total de pourcentage de Spock Consulting sur chaque saison plus la commission pour la prime de signature font 23 500 euros. Selon toujours notre interlocuteur, Morlaï n'a donné que 6 000 euros et a refusé de s'acquitter du reste du montant conclu. Le représentant de l'agence affirme que durant plus de sept mois, ils ont tout fait, mais ils n'ont pas eu gain de cause. À l'en croire, la famille de Morlaï et le joueur lui-même ont coupé tout contact entre eux. Que reproche la famille de Morlaï Silla à la structure Spock Consulting ? Avant la signature de Morlaï à Arouka FC, la famille du joueur avait posé une doléance à Spock Consulting, selon le représentant local de l'agence en Guinée. Il précise que ce n'était pas un engagement contractuel, moins encore une obligation, mais une doléance, dit-il. D'après M. Diallo, la famille de Morlaï avait demandé à l'agence de faire voyager le jeune frère du joueur au Portugal. Toute chose que l'agence avait verbalement acceptée. Mais la condition était que Morlaï arrive en premier au Portugal, s'installe et administrativement il règle tout. Ensuite, voir avec l'agence comment envoyer son petit frère à d'ici là de 14 ans. Le représentant précise que Morlaï, une fois arrivé au Portugal, a fait six mois sans avoir son titre de séjour. D'où la complication liée au voyage de son petit frère de 14 ans, qui ne pouvait en aucun cas bénéficier d'une invitation d'un club à l'international compte tenu de son âge de 14 ans, selon notre interlocuteur. L'autre chose à en prévoir alors était de faire en sorte que Morlaï, une fois installé, envoie une invitation pour son petit frère qui veut aussi jouer au football. Une option qui n'a pas abouti également. Le représentant ajoute également qu'il avait lui-même envoyé un million au grand frère de Morlaï, qui est à Conakry, pour faire l'extrait de naissance et le passeport de Hadi. Mais le nommé Tidjan avait renvoyé le même montant encore à M. Diallo suite aux instructions données par le père de Morlaï, précise-t-il. La deuxième chose que la famille de Morlaï reproche à l'agence Spock Consulting, c'est le fait qu'il était prévu de trouver un autre club pour Morlaï après sa première saison à Ruka FC. Ce, sachant qu'il a signé un contrat de trois saisons chez les Jaunes et Bleus au Portugal. Selon le représentant de Spock Consulting, sept mois après sa signature à Ruka FC et n'ayant pas accepté de payer la totalité du pourcentage conclu, Morlaï a coupé tout contact avec l'agence qu'il a placée au Portugal. Même cela étant, l'agence dit lui avoir fait des propositions de club, telles que le FC Porto et Braga. Mais le joueur n'a pas donné suite favorable, ajoute notre interlocuteur. À date, l'agence Spock Consulting dit avoir consulté son pôle d'avocats pour ce dossier, qu'il ne compte en aucun cas et pour rien abandonner. D'ailleurs, son représentant local organise ce samedi à Conakry une conférence de presse pour, dit-il, informer l'opinion sur le comportement de Morlaï Silla envers sa structure. Ce changement de comportement de Morlaï Silla envers l'agence qui l'a fait signer à Ruka FC est à mettre, selon M. Mamadjalo, à l'actif de l'ancien directeur du OREA AC. Le représentant local de Spock Consulting accuse Amadou Bangoura, je cite, de profiter de l'ignorance de la famille de Morlaï Silla pour plomber la carrière du jeune. A préciser que Morlaï, étant sous contrat de management de deux ans avec Spock Consulting, qui finit en temps normal le 20 novembre 2023, a décidé de rompre inulatéralement le premier contrat et de signer un autre de même nature avec une agence au Portugal, grâce à Amadou Bangoura, accusé à tort ou à raison par le représentant local de Spock Consulting. Dossier à suivre.